Deux personnes sont dites en interdépendance lorsqu'elles ont besoin l'une de l'autre pour atteindre leurs objectifs. Alors on différencie les relations d'interdépendance des relations de dépendance et d'indépendance. Quand il y a indépendance, les parties peuvent satisfaire à leurs besoins toutes seules. Elles n'ont donc pas besoin des autres pour y arriver et les négociations n'ont en fait pas vraiment lieu d'être. Quand il y a dépendance, une partie a besoin d'autrui pour satisfaire à ses besoins, mais cet autrui est lui-même indépendant. Ce sont des relations déséquilibrées ou asymétriques et celui ou celle qui est en position de dépendance n'a souvent d'autre choix que de se soumettre à la bonne volonté de celui ou celle dont il dépend, puisqu'en fait il n'a rien de concret à apporter en retour de l'aide qui lui sera offerte. En relation d'interdépendance, la dépendance des parties est mutuelle, ce qui rend la relation plus équilibrée. Chacun est en mesure d'apporter quelque chose à l'autre, mais chacun doit également recevoir quelque chose de l'autre pour atteindre ses objectifs. C'est l'interdépendance qui permet aux négociations d'avoir lieu, puisqu'en cas d'interdépendance, un ajustement mutuel des parties est envisageable. On a l'habitude d'envisager l'interdépendance de façon très concrète, en focalisant par exemple notre attention sur des choses tangibles et matérielles que nous sommes en mesure de mettre à disposition de notre interlocuteur, ou que nous désirons recevoir de lui. Si je négocie la vente de ma voiture avec un acheteur potentiel, nous sommes en situation d'interdépendance, car chacun espère obtenir quelque chose de très concret en provenance de son interlocuteur, moi de l'argent et lui une voiture. Mais l'interdépendance peut aussi se situer à un autre niveau, plus symbolique, plus émotionnel. Les relations amicales ou amoureuses sont également des systèmes d'interdépendance. Ce qui est échangé entre les parties dans ces cas, ce sont des objets, moins des objets tangibles et concrets, mais des marques de soutien ou des marques d'amour. Des éléments certes plus symboliques, mais qui n'en sont pas moins nécessaires à notre bon fonctionnement. Merci.